Merci beaucoup en tout cas de vous prêter à ce jeu, vous êtes gentils. Ok, on va y aller. Si vous avez des questions, des interrogations que vous avez encore à la fin de cette journée, moi j'ai une ou deux questions, mais si vous avez une question, s'il vous plaît, faites-nous signe. Oui, Linda. Non, nous avons à la maison un... Oui, nous avons à la maison un Zuchthengst, qui est à l'âtre, 21, et nous ne voulait pas zûcher. Et nous avons pensé, si quelqu'un d'une Erfahrung avec un Zuchthengst à kastrer et en une récente Herde à intégrer. Qui veut répondre ? Je ne sais pas la question. Je ne sais pas. 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 J'ai pas à la maison un Zuchthengst, qui a été déclé. Et maintenant, il est plus 21 ans, et nous ne voulait pas encore plus avoir un Zuchthengst. Il est maintenant un seul, en un seul, neben les autres Pères. Et il a quelqu'un d'une Erfahrung avec le kastrer des anciens Hengsts, pour les intégrer dans une gemischtée Herde. Ma première réaction, mais je ne parle que de mon expérience personnelle, donc c'est vrai que ce serait bien que mes collègues s'expriment. Je pense qu'il est tard de le kastrer. Et comme on est en train de penser justement la détention d'Antille ensemble, je pense que ça vaut la peine d'essayer de le laisser étalon et de lui offrir une retraite d'étalon. Moi, j'ai juste une expérience qu'avec un jeune étalon, deux étalons qu'on a fait castrés, mais qui étaient relativement jeunes, encore mètres, qui avaient saïd, donc qui étaient en production. On les a castrés, puis assez rapidement, les hormones sont tombées et le comportement était comme un encre. Maintenant, s'il a plusieurs années d'expérience et dans la tête, il a modifié, si après, à l'âge de 21 ans, si ça se passe aussi vite, je ne sais pas, probablement pas. Mais je pense que ça enlèverait quand même pas mal de son énergie masculine. Je peux peut-être ajouter quelque chose. Donc, après la castration, vous allez avoir un drop dans le testos, mais il ne va jamais atteindre 0, parce que le testos est produit aussi, non seulement dans le testes. Et le problème est que, en même temps, le comportement de mêtrés est déjà en train de l'âge. Donc, c'est quelque chose que, même après la castration, le comportement de mêtrés va se passer. Et, peut-être, vous avez aussi vu que l'âge de mêtrés, vous avez aussi vu que l'âge de mêtrés. Et donc, le question est, ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez, parce que, oui, c'est possible pour un olde stagion. Comme si vous voulez faire une surgery, peut-être une type de surgery, vous ne pouvez pas faire une standing, par exemple. Mais, vous savez, la surgery est possible. Et, vous savez, comme l'attempt de mêtrer, ne jamais vraiment disparaître. C'est, comme il s'apporté dans le liturgie, mais la première question est, pourquoi vous voulez-vous faire la castration ? Et, seconde, je pense que, aujourd'hui, nous avons aussi l'exemple d'un stagion qui s'est passé, un stagion qui s'est passé, un stagion qui s'est passé, un stagion qui s'est passé et un stagion qui s'est passé. Et, je pense que, pour vous donner un meilleur conseil, c'est bien de savoir, quel est votre objectif ? Je ne sais pas si la castration aussi, il y a quelque chose d'adapté. OK, mes parents ont déjà dit beaucoup. Je pense que le problème est, c'est qu'il va se construire, si vous voulez la castration, et la question est maintenant 21 ans, comment est-ce qu'il va s'arrêter ? Et peut- told qu'il va s'arrêtent, qu'il va s'arrêtent, c'est qu'il va s'arrêtent. qu'il n'y a pas d'eau, c'est la simple solution. La prochaine question, la question de l'on peut se poser, c'est-à-dire qu'il n'y peut être encore reproductif ? On peut peut-être aussi Spermien d'essayer d'essayer d'essayer, si on peut-être encore déconner, si on peut-être encore Fohlen produire. Si un des déconnes ne peut-être, ils peuvent aussi mettre en groupe. Mais probablement, les besitaires ne sont pas trop élevé. C'est toujours le problème central. Mathilde, je ne sais pas si tu as entendu la question, parce qu'elle était en allemand. Tu l'as compris ou pas ? Alors, j'ai cru la comprendre au fil des réponses. Donc la question, c'était, est-ce que ça vaut le coup de castrer un entier qui a 21 ans ? Voilà. Oui, le cheval en lui-même, je le connais bien. C'est un cheval très sympa. Mais avec les autres, c'est un petit peu compliqué. Il attaque les autres. Sa question, je connais aussi bien l'exploitation. Ils sont tous ensemble, les autres. Puis il y a tout. Il y a des poneys, il y a des grands, il y a beaucoup de chevaux très âgés. Il y a des juments et tout ça. Donc est-ce que si elle le castre, la question est la suivante, est-ce que si elle le castre un maintien ou un an, est-ce qu'elle va oser le mettre avec les autres après ? Est-ce qu'elle peut prendre le risque de le castrer ou est-ce que ça ne vaut pas la peine ? Puis elle le garde entier comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Je ne sais pas quelle est ton expérience personnelle. Alors, je n'ai pas tellement de... Je n'ai pas été confrontée à ça directement. Moi, je ne suis pas vétérinaire. Donc sur l'aspect, la conséquence de la castration, à cet âge-là, je ne saurais pas répondre. Et je n'ai pas forcément d'exemple en tête. Les étalons avec lesquels moi, j'ai travaillé finalement, c'était des chevaux qui avaient été vraiment dans la reproduction pendant longtemps, des années. Après, si on sait déjà si une tentative de mise en contact a déjà été faite justement, et apparemment oui, qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Le cheval, il a encore des années quand même à vivre devant lui. Donc je ne sais pas si un vétérinaire considère que l'opération a un risque raisonnable. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer, mais je pense qu'on n'a même pas assez de... En tout cas, de manière répétée sur des études importantes, je ne pense pas qu'on ait de données. Mais ça peut peut-être aider quand même à faire baser l'agressivité parce qu'on baisse effectivement en partie le taux de testostérone. Là, c'est un peu empirique, là, effectivement. Je ne suis pas sûr non plus que ça suffit. OK, merci beaucoup. J'ai une question pour vous, mesdames et messieurs. Ici, on est sur un centre d'entraînement pour les chevaux de course. Et si vous allez vous promener dans les écuries, on voit que les pursans, ils sont dans des boxes. La plupart des chevaux de course sont en boxe. Alors en hiver, souvent, ils les mettent au pré-ensemble. Ce n'est pas sans risque. Quel est votre conseil pour faire des groupes pendant l'hiver ? Parce que ça, c'est quelque chose que je pourrais aussi expliquer à certains entraîneurs qui disent qu'on ne peut pas faire ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre, je ne sais pas, quand on a dans une écurie, six, sept galopeurs ? Est-ce qu'on peut les mettre au pré l'hiver ensemble quand ils ne courent plus, quoi ? Déférer et puis mettre au pré ? Atman a une chance, c'est ? Est-ce qu'on a une chance ? Oui ? Non ? Et comment faire ? Je vais essayer de répondre, non. Je ne serai pas dans une réponse définitive. Mais de mon expérience, pour ce que j'ai vu au Royaume-Uni en tout cas, ce qui est déjà important, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où ils le font, d'autres où ça leur paraît complètement aberrant de le tenter. Donc le fait que ça existe quand même, et de manière assez habituelle, sans trop se poser de questions dans certaines structures, déjà, ça laisse penser que c'est quand même possible, et peut-être pas si cool. La même chose pour le fait de les sortir en paddock, en groupe. Moi, j'ai vu des yards où ils le faisaient quotidiennement avec tous les chevaux, même à l'entraînement, alors que je n'imaginais pas qu'il y a des gens qui s'entraînent qui prennent sur les scolaires des chevaux qui coûtent très cher. Et pourtant, peut-être que si c'est quelque chose qui est fabrile, c'est des chevaux jeunes quand même en général. Donc j'imagine que ça dépend si c'est la première écurie où ils arrivent, s'ils ont été finalement habitués à ça tout le long. Il n'y a peut-être pas tant que ça de marche, même pour période de repos. Après, c'est là que peut-être des parois ouvertes, ou des choses comme ça, une fois que ça a été fait une fois, pour que les liens soient maintenus, déjà, ça peut peut-être aider à utiliser ce genre d'outils. Si on n'est pas capable de les mettre au paddock, au moins de temps en temps, même pendant l'entraînement, au moment de la pause, déjà, ils ont été côte à côte, qu'il y avait une fenêtre ouverte, etc., le lien, ça peut suffire à être maintenu sans qu'il y ait de grosses difficultés. Mais, au moment, il faut une mise en contact, effectivement. Oui, alors, c'est des Rennpferdes, en la Gruppenhaltung, nous avons, c'est, je crois, 2005, c'est déjà long, c'est un actif d'accueil pour Rennpferdes, c'est une farm, qui a fait aussi, avec les Rindes et les Schafes, ils ont une Rennpferde, une Rennpferde, une Rennpferde, et ils ont un gros problème avec les Magespûres, ont des бокs, ilh sudden, hade deux de育 gotten 없다, comme vous visez en train de se développer, C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. So, I just gave the advice to have a hormonal castration before castrating permanently because it would be possible to just limit the testosterone production and then see how it responds to this chemical or medical hormonal castration and then just delay the decision whether you really want to have a surgery or not. Okay, just for the racehorses, I can only speak from some personal experience. So, we also have a racehorse trainer at our university and he keeps his horses in small groups already for many, many years. But in Baden-Baden, if it's time. And for many years, he's always been the crazy trainer there because he keeps his horses in groups. But he also experienced that it's really beneficial if he feeds hay at Levitum. So, his racehorses get as much hay as they want and it's also very uncommon. But he also says that it did not limit the performance in the races. So, yeah. So, there are some good cases, as I would say, that really go also for group housing or for group management in horses. and resources. Thank you very much. C'est un bon message pour nos entraîneurs parce qu'eux, ils disent que ce n'est pas possible. It's good. Okay. Yes. J'ai juste une question aussi pour cette histoire des talents. Donc, il m'est arrivé à dix ans en arrière. J'ai mis un an qui était casse très tard dans un troupeau mix avec des juments. et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mordu les juments aux queues et puis, chez un cheval, il s'est développé une nécroze et la queue est vraiment tombée. Donc, pour moi, c'était un petit peu le cauchemar. Et puis, maintenant, j'évite. Je demande toujours aux personnes qui viennent avec des ongres. Il était casse très tard parce que je ne sais pas si ça... En général, comme ça, s'ils étaient casse très tard ou pas du tout. Si ça a une influence ou s'il y a des talents qui étaient casse très à huit ans et puis après, ils perdent tous les hormones. Comment faire au mieux avec ces cas-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada et si les horses ont l'expérience de breeding, parce que c'est le trigger, le stimulus. Comme je l'ai dit avant, c'est que vous créez une expérience et puis l'expérience de breeding a plus de l'effet de l'âge. Donc, parce que si j'avais deux ans qui a déjà travaillé comme un breeding stagion, c'est plus fort, et c'est plus difficile de stopper. C'est aussi parce que c'est le trigger. Donc, si le maire, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire et qu'est-à-dire qu'il sait ce qu'il est-à-dire, c'est-à-dire qu'il peut être un trigger. Donc, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que, en tant queảne, mais aussi, comme on lui dit, c'est-à-dire que l'expérience d'un autre seul animal est important quand vous parlez de développement. Et, comme je n'ai dit, il est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que les enfants peuvent encore acter comme une stagion même après castration. Donc, c'est-à-dire qu'un est-à-dire Et c'est peut-être plus si le stallion avait une expérience de breeding. En plus, le testosterone n'est pas seulement produit dans les testes, mais même si les hosses sont complètement castrées, certains d'entre eux produisent le testosterone. Le reste de l'ombre, c'est le nom en anglais? Le reste de l'ombre après la castration. Il y a aussi des celles qui produisent le testosterone. Donc, c'est toujours possible que un complètement castraté de l'hosses toujours produisent enough de l'hosses de l'hosses pour qu'ils peuvent vraiment faire des comportements pour reproduire, même si elles ne prennent pas de l'hosses. Et ils ne prennent pas ça. Donc, c'est pas une matière d'âge, c'est pas une matière d'un complète ou d'un complète castration, c'est juste une matière d'hosses de l'hosses de l'hosses. Et donc, ça peut toujours se passer à vous. Donc, c'est un problème de l'hosses de l'hosses de l'hosses de l'hosses, c'est un problème de l'hosses de l'hosses de l'hosses. Il faut parler à l'hosses de l'hosses de l'hosses de l'hosses, parce que les maires n'ont pas de l'hosses de l'hosses. Merci. 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 Can I speak in English? Can I speak in English or it's okay? Yeah, generally yes, but it depends a lot on the space you have. So if it's the experience shows us that integrating in large groups with a lot of space is usually no problem. Because if you take also a group of horses, integrate them in another group, in the beginning they will separate, they stay themselves and then carefully try to interact with the others. And normally then they start mixing one horse after the other. So from behavioral aspect, this is not really questionable if there is enough room for the horses that they can separate into subgroups. It's only questionable if there is not much space and they really have to mix very fast. Then it may be that you will have many aggressive behaviors in the beginning until they finally again make up their hierarchy. For me that's no problem because they know the group from the last year already. So normally they also don't lose the hierarchy in this year. So what we always see is that the hierarchy is really stable also over long times. And it takes just a small amount of time and they really already know their position again. So this is the experience I made that this is no problem if you send them back into the same group again. And they still know the other horses because long-term memory in horses is very good. There are some experiences they say that they stop testing long-term memory after 9 or 10 years. And so I would not expect this to be a problem but maybe there are also other experiences. I just can add on like there are plenty of research which have demonstrated that horses can recognize themselves like you know and if they were familiar or not even after long years even just like you know smelling the poo and then like you know they basically like you know like so they if they know each other they are also able to recognize after a long period and again just from from the smell of a poo so like you know and if you know it's usually it's a normal a normal behavior which I mean I also ask why but like you know you put a new horse you know in your paddock the first stuff that they do it's just got to smell the poo and it's like you know often it's just related because so they know which was the horse that was before in the same paddock so but yeah it's plenty of research which shows that they know each other and I always say that like you know the story of black beauty has some kind of evidence in research that you know when they recognize after so much years so yeah I mean and changing as I said it's always a bit of a stress but like you know we kind of go back home it's a less stress than going back to a new complete environment. I would think you have always to avoid a change in your group whenever you can because every new situation creates it's an experience experiment you don't know what will happen and the first moments of reintegration can be very dangerous and when you are responsible for the herd then you really think about let your people go let your horses go for a while and come back on a practical farm it's very risky I would think and many farmers say stable owners say you cannot leave the farm or you have to leave forever. that's very strict but you can see when a horse is ill and sick is away in a hospital comes back after some weeks even when you put it in an integration box for first contact again it's always the risk of chasing around and it's more or less the risky moments are the first moments where accidents happen with broken legs or something chasing around so so it's not so easy to answer but I would not allow this Mathilde you have something to add? I just haven't heard the question initial, I haven't heard the question initial, I haven't heard the question initial. I'm sorry. I'm sorry. Moi non plus. Mathilde. 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 merci pour toutes ces conférences vous avez parlé d'intégration d'étalons et moi je suis enseignant d'équitation et j'ai pas mal d'élèves certains qui veulent garder leurs étalons entiers pas pour des besoins de reproduction mais pour garder un étalon du coup quelles recommandations ou quelque chose vous pourriez dire pour les aider enfin en tout cas pour m'aider moi à les encourager à intégrer avec des hongres parce qu'il n'y a pas forcément d'autres étalons sur les écuries et c'est des chevaux qui sont forcément écartés au sevrage et qui sont restés étalons dans des box fermés sur quatre côtés et qui typiquement se jettent sur les parois quand ils passent devant les congénères etc donc on peut faire des résolutions par éducation mais c'est plutôt du envers réellement plus une contrainte qu'on a envers ce pauvre cheval qui manque de contact social donc qu'est-ce que vous pourriez dire pour aider à une intégration avec des hongres distance avec les juments etc merci est-ce que je me lance je pense que là ça touche à tout ce qu'on a dit jusque là déjà effectivement moins on isole mieux c'est dès le début et l'idée c'est de ne pas avoir besoin de resocialiser parce que là c'est un peu ça dont il s'agit même si ce n'est pas des animaux trop âgés après c'est une question de mentalité j'imagine qu'on peut expliquer qu'un jour ou l'autre on met son cheval à la retraite et que là en général on veut le mettre soudainement en groupe et que s'il sait déjà faire c'est peut-être bien de l'envisager quand le cheval est encore jeune et en forme je pense qu'on peut aussi continuer à diffuser les effets sur le bien-être tout simplement des animaux et aussi expliquer qu'effectivement même pour des raisons de sécurité voilà après là on parlait de maintenir les étalons ensemble en fait ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'avoir des étalons comme partenaires sociaux et que ça peut même être plus simple peut-être avec des ongles donc peut-être aussi inciter sur le fait qu'au moins avec des ongles c'est moins entre guillemets risqué parce que s'ils ont un ongle en face qui est lui bien socialisé on a des chances que ça se passe mieux mais juste continuer je suppose à encourager à ne pas désocialiser ou rattraper le coup le plus tôt possible dans la vie du cheval parce que c'est aussi un investissement sur le long terme et pour ce qui est des juments là c'est empirique vraiment parce qu'on manque encore d'études là-dessus mais je ne suis pas sûre que ce soit tant que ça un problème sur des animaux qui vont être correctement socialisés justement mais voilà là c'est mon expérience qui parle pas tant que ça on n'a pas forcément toutes les études qui nous permettent de nous appuyer dessus mais la présence des juments n'est peut-être pas un problème et dans certains élevages c'est déjà comme ça que ça fonctionne donc c'est un peu à tester au quotidien mais en tout cas peut-être expliquer que c'est un investissement pour le long terme que s'ils veulent garder absolument un entier au moins ils n'isolent pas dès le début et puis si c'est le cas on peut passer par des phases des approches de resocialisation avec le type de protocole qu'on a montré pour à nouveau avoir des individus qui vont être sociabilisés et puis là on se pose moins de questions au quotidien une fois que c'est fait en fait dès qu'on limite le risque de coupure sociale moins on a besoin de refaire l'effort et en fait ça c'est beaucoup plus fluide et on se pose moins de questions les chevaux les entiers qui se jettent sur les barreaux parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir d'autres chevaux et tout c'est très classique et ça montre qu'on n'a probablement pas ça si l'animal n'a pas été désocialisé plus tôt voilà briser le cercle vicieux oui ce que je pourrais dire à la suite de Mathilde c'est que je pense que si vous êtes ici et que nous sommes là c'est vraiment le fil conducteur du bien-être du cheval et on est tous là pour penser à ça en priorité mais ce n'est pas le cas de tous les propriétaires de chevaux on est d'accord et donc peut-être qu'on peut aller sur le biais de l'utilisation je n'aime pas du tout ce terme mais je pense que c'est celui-là l'utilisation que la personne fait du cheval le fait de le mettre en contact avec des ongres et des juments progressivement va l'aider cette personne à sortir son cheval plus facilement en concours et donc finalement ce sera le confort de la personne propriétaire qui sera visée aussi donc peut-être qu'on peut essayer d'aller dans cette direction-là aussi j'ai une question un peu plus technique tout à l'heure on a parlé de la castration physiologique où on a dit que la testérone n'était pas complètement supprimée vu qu'elle était produite dans les surrénales mais qu'en est-il de la castration chimique ou hormonale est-ce que ça enlève toute la testérone ou ça ne change rien c'est comme une castration physique It's really similar to a surgical castration so like you know because the pattern of production of testosterone in the testes is slightly different from the one of the adrenal gland so basically and honestly like you know the chemical castration works but like you know the point is it's not so far so like you know needs to be repeated anyway like you know it doesn't last forever because it's kind of an implantation and as we were saying before so it has it's really expensive to start with and then like you know it needs to be repeated so this is why like you know it's not super common practice but often I mean I've done in some horses in the racing where like you know maybe trainers didn't want to do the castration but the horses were really hard to you know to manage or even during the racing they could not control and actually like you know still had an effect in reducing the behavior so I would say it works it doesn't work like you know forever and still is not even in that case the level of testosterone does not drop to zero so if you really test the but again like you know as Costanz was saying at least it goes under a threshold which should stop like you know anyway like you know at least the mating behavior or often aggression because of like testosterone clearly it's also the hormone of aggression like in some case is used also for for that so I don't know if the other one I add or do just rajouter ça chez nous chez les chevaux de course et en France c'est interdit juste ils faisaient peut-être ça en Australie mais chez nous it's forbidden no castration so ok bon je crois que ça va oui non non on le voit pendant plusieurs années même si l'efficacité n'est pas très 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 longue on le retrouve longtemps et ça se retrouve au doping 2-3 ans après donc il ne faut pas jouer avec ça je pense qu'un jour la FAI s'y mettra aussi pour le moment c'est que dans les courses mais dans les courses c'est totalement interdit n'allez pas si vous avez un jeune cheval de course même une jument ou je ne sais pas quoi essayez de la castrer chimiquement parce que après la saison enfin la vie de course c'est terminé pour ces chevaux là voilà ok merci infiniment c'est terminé c'est terminé Sous-titrage FR ?